Il y a trois ans, Asita Elboudo vendait de la nourriture d'un zemarché rural Borkéna Faso lorsqu'on lui a proposé de devenir maçon. Elle est à présent formée pour aider à construire des latrines pour 75 000 familles. Les gens disent que ce n'est pas un métier pour femmes, mais je ne les écoute pas. Dans la tradition des Mossi, les femmes ne font pas les briques, elles ne construisent pas les maisons, c'est du jamais vu. Nous leur demandons d'abord de creuser la fosse, puis ils ramassent du sable et des gravards. Six jours après la construction de la dalle, nous leur demandons de faire des briques. Lorsque la dalle est terminée, on leur demande de l'arroser matin, midi et soir. Si nous sommes rassurés que cela a été fait, nous faisons de petites briques pour l'achever. Avec l'implication et le dur labeur de chaque famille, les communautés sont impliquées dans la solution pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Le maire de Salogo est fier de son village. En 2007, seulement 8% des ménages avaient des latrines. Aujourd'hui, 40% des villageois possèdent leur propre latrine. Quand je me promène, je suis fière de moi, parce que quand j'ai expliqué à la population, tout le monde a compte. Devoir, de santé, l'hygiène et l'assainissement. En tout cas, si vous voulez, l'hygiène, venez à Salogo. Cela fait partie d'un nouveau mouvement dénommé Assainissement Total, piloté par la communauté. Avec le soutien du gouvernement du Burkina Faso, l'UNICEF et l'Union Européenne, cette approche est reproduite dans d'autres villages. Pour les enfants du Burkina Faso, le potable et l'assainissement, mis en place au niveau familial, sont la clé pour un futur saint. Pour les enfants du Burkina Faso, l'Union Européenne,